Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congola FTV, vous nous suivez de partout, nous vous disons merci de nous avoir choisis, votre fidélité nous honore, bienvenue à ce nouveau numéro de ce 12 janvier 2024 où nous avons l'honneur, de recevoir messieurs Georges, notre invité, bonjour messieurs Georges. Oui bonjour aux journalistes, bonjour aux téléspectateurs, bonjour les Congolais, bonjour tout le monde, surtout mes chers compatriotes de la province du Nord, qui vous, nos affaires de gomme, bonjour encore, nous sommes là pour discuter quelques questions d'actualité, actualité qui écume la politique de la province, la politique de la région, et la politique même de la nation. Nous vous disons aussi même merci parce que vous nous avez toujours suivi à cause de vous, nous avons encore ce courage-là de chaque fois produire cette émission qui est une émission purement cruciale et qui a un impact direct sur notre façon de concevoir et de juger la politique de la région. Nous vous disons merci et bonjour. On va commencer avec cette nouvelle, messieurs Georges, où l'Union Européenne, la France, la Belgique, les Etats-Unis également ont félicité Félix Antoine Tissekedi pour sa réélection, c'est-à-dire que ce matin, les lettres ont commencé depuis hier, me demandent à la CENI de clarifier les choses pour les restantes qui restent. Comment vous analysez cette situation ? En fait, d'abord, je remercie aussi toutes ces grandes puissances qui viennent de reconnaître réellement la réélection de Félix Tissekedi. C'est une manière de respecter la voix du peuple congolais parce que le peuple congolais a exprimé réellement sa volonté de ramener Félix au deuxième mandat. C'est très important. Moi, j'ai dit merci pour tous ces puissances qui viennent de reconnaître et qui viennent réellement d'afficher ce que nous appelons alors la collaboration entre les Etats. Demander à Kadima de clarifier encore le reste des élections, c'est normal, nous disons, ce n'est que normal. Même moi-même, je peux toujours demander à Kadima de faire un travail transparent, un travail clair. Parce que, vous savez, en matière d'élection, il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Et surtout que, quand on peut reconnaître que telle ou telle autre personne a gagné les élections par la fraude, peut-être a complété avec telle ou telle autre de la CENI, ça peut être vraiment quelque chose qui inquiète. Moi-même, je demande à Kadima de clarifier, de faire un travail transparent, un travail honoré, un travail, qui peut réellement soulager toute la communauté, tant nationale qu'internationale. Et je vais encore augmenter une chose. Moi, je suis en train de dire, de voir dans Kadima, ce qu'on appelle un savoir-faire et un savoir-être. Kadima n'a peur de personne. Quand il a publié la liste des fraudeurs, du jamais-vu, même aux Etats-Unis, nous n'avons pas vu comment on a publié une liste des fraudeurs. Mais Kadima, là, fin, et c'est pourquoi je me donne même l'audace de dire que la recommandation qui lui est donnée par la communauté internationale, il va l'exécuter sa faille. Parce qu'au moins, ils nous ont prouvé qu'il y a eu des fraudeurs, bien sûr. Moi, je l'ai suivi ce matin, il disait, je ne voudrais pas proclamer dans la précipitation, parce qu'il faut que je donne la vraie réalité des élections que nous avons passées le 20 décembre. Moi, j'ai dit grand merci. Les Etats-Unis, la France, l'Angleterre, toutes les puissances. Nous, nous les disons aussi merci, parce qu'ils sont en train de prouver à la face du monde que nous sommes ensemble avec eux. La félicitation ne se donne pas gratuitement. Quand on félicite, c'est-à-dire qu'on reconnaît le travail de quelqu'un. Tu sais qu'il ne sait pas, il sait président du deuxième mandat, sans élection. Bien sûr, les élections faites par qui ? Par Kadima. Mais cela, cela ne tient. Ça n'empêche qu'on puisse dire à Kadima aussi. Comme vous avez parlé de fraude, prouvez maintenant cette fraude et essayez même d'amener cette fraude vers la justice pour que chaque personne qui a travaillé dans la fraude réponde de ses actes. S'il y a eu même des combattues de certains agents de la CENI, qu'ils réponnent de leurs actes aussi. C'est normal et c'est bien. Et aux enfants de Goma, aux gens qui vivent à Goma, je dirais, nous devons aussi attendre la proclamation avec toutes les réalités possibles. Celui qui va échouer, il a cassé Courbet et préparé 2028. Celui qui va réussir, il faut que nous ayons le courage de lui dire félicitations. C'est bon, c'est simple. On appelle cela élégance politique. Nous ne devons qu'accepter la vérité des urnes. Nous ne voudrions pas qu'il y ait un ordre de déchirure entre nous, surtout que nous sommes dans la ville de Goma, surtout dans la province du Nord, où les gens, les esprits sont surchauffés. La guerre est à la porte de la ville. Nous ne voudrions plus que les gens qu'on cherche à nous amener dans des histoires inutiles. L'élection est une compétition, un exercice politique, là où on peut réussir comme on peut échouer. Et c'est normal. Le pensez-vous que M. Denis Kadima va faire vraiment un travail transparent à ce qui concerne les législatures ? Je l'ai confirmé, je l'ai affirmé, parce que pourquoi ? Ce n'est pas pour rien que Kadima a d'abord publié la liste des fraudeurs. Avant que Kadima ne prononce, avant que M. Kadima ne fasse sa publication, nous-mêmes commençons déjà à nous engraciser. Dernes-nous qu'elle a fait un mauvais travail ici à Goma ? Nous l'avons vu. Pour dire que si ça verrait bien qu'il y a quelqu'un qui a trempé dans cette histoire et qu'il a été réellement dénissé par la CENI, c'est pourquoi je l'ai dit, il faut être prêt, il faut être réellement apte et capable de recevoir ce qui va venir de la proclamation. Parce qu'il n'y a aucun acte sans répercussion. Quand vous avez commis un acte quelconque, soyez capable de recevoir les conséquences. Kadima va dire la vraie verseuse, la vérité des urnais, nous avons vu comment on a voté les gens. Et d'ailleurs, moi, je pouvais déjà dire aux gens que comme on a voté, comme on a publié d'une manière d'abord informelle, les gens déjà connaissent leur sort. Quelqu'un qui a eu peut-être 20 voix, ne va se prévoir gagner les élections devant celui qui a eu 5 000 voix quand même. C'est normal. Et Kadima n'est pas aussi reversé la taille. Il n'est pas proclamé que quelqu'un qui a eu 20 voix à la place de celui qui a eu 6 000 voix. Je pense que Kadima va faire le travail, le vrai travail, comme il l'a fait pour la présidentielle, il va aussi le faire pour la législative nationale et provinciale. Pourquoi pas aussi le décipant ? On va parler de la France. Le Paris, guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le Paris rappelle la nécessité de dialogue avec le M23. La France rappelle son soutien aux initiatives régionales en faveur d'une solution pacifique et durable à la crise actuelle. Elle rappelle l'ensemble des partis au dialogue en fait de permettre aux populations de retrouver la paix et la sécurité. La France qui appelle une fois de plus la RDC et... Moi, je pense que cette question a déjà été répondue dans plusieurs forums et plusieurs fois. Tu sais ce qu'elle a déjà dit ? Jamais je ne négocierai avec le M23. Moi, s'il s'agit de faire la guerre, je suis prêt. Donc, la question de négociation, la France... Je ne crois pas que la demande de la France, elle est loin de la réalité. Je ne crois pas que Félix puisse avant revenir à zéro pour dire que non, je reviens mettre là la négociation aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi ne fallait-il pas le faire bien avant ? Moi, nous, à Fadegoma, y compris moi-même, nous ne sommes pas prêts pour la négociation avec le M23. Autant mieux mourir de boue que de vivre à genoux. Ça, non. Pourquoi vous ne voulez plus dialoguer avec le M23 ? Le M23, ce n'est pas la première fois qu'on peut dialoguer avec le M23. Plusieurs fois, on a dialogué. Le résultat n'a jamais été escompté. Pourquoi dialoguer aujourd'hui ? À 2003, on a dialogué. À 2009, on a dialogué. À 2012, on a dialogué. Même à 2018, il y a eu des dialogues avec Abila. Pourquoi encore aujourd'hui ? Et de tous ces dialogues-là, le M23 n'a jamais trouvé de cause. Est-ce que c'est vraiment vrai ? Ou peut-être le M23 cherchait autre chose que ce qu'il a toujours cherché dans le dialogue précédent. Le dialogue n'a jamais la solution à notre problème. La force et la diplomatie sont mieux situées pour nos problèmes. Mais dialoguer avec le M23. D'abord, le M23, c'est qui ? M'est-ce qui est dans l'opération Amani-Leo ? Avec Tagana qui est là ? Aujourd'hui, Bertrand Bissoum a été à Kampala à Mouniogno pendant toute une année. Qu'est-ce qu'il reste encore aujourd'hui ? Et je vois aussi les Kundas, les petits Kazarama et les autres. Est-ce que c'est vraiment les gens qui cherchent les guerres de la région ? Est-ce qu'aujourd'hui, Nanga ? Nanga a été parmi les dignitaires, les hauts gradés de la République. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est pourquoi le dialogue n'est pas la chose la mieux située pour la solution de la région du Grand Lac. Sans moi, non. Si Félix, il pourrait peut-être résoudre par là, mais il faut d'abord que les jeunes a doublé, des fois de plus. Ces jeunes, nous les connaissons, ce sont des rangs, ce sont des indiens qui cherchent la voie là où il n'y a pas de voie de sortie. Nous ne pouvons pas accepter, céder à cette voie de la France. Et d'ailleurs, par ailleurs, nous savons très bien que la guerre que nous connaissons aussi, la France est là-dedans, peut-être que la France est en train de chercher aussi. Mais, 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 Monsieur Georges, Monsieur Georges, on va parler de ceci. Les affrontements entre la coalition M23 RdF et les jeunes résistants patriotes dits Oazalendo ont été signalés ce jeudi 11 janvier 2024 depuis 13h jusqu'aux heures Vespérales dans la localité de Boutaré en groupement Bachal et Moukoto, territoire de Massissi. Encore une fois de plus, cet hier-là, il y avait des affrontements entre les Oazalendo et le M23. Mais apparemment, le Oazalendo, c'est un frais pour le M23. En fait, le Oazalendo, comme je l'ai toujours dit, le Oazalendo, c'est un instrument qu'ils sont en train d'utiliser pour donner la cure de kinine à M23. Aujourd'hui, le M23, c'est même plus comment se mouvoir à cause de ces Oazalendo. Oazalendo, Kazi Ndjema, merci beaucoup pour ce travail que vous avez réalisé encore. Je connais Boutaré, Boutaré, c'est vert déjà dans le parc, ici, vers Bouiza. Comme les Oazalendo ont déjà progressé vers la Seine, c'est déjà bien. Est-ce que vous savez que le samedi, les gens ont eu un baptême de fée ? Ce n'est pas seulement à Nionguer, à où ils ont été baptisés. Ils ont baptisé sur plusieurs endroits. Si on vous a appris que d'autres ont pris fuite vers le Gwana pour retourner dans leur milieu, ce n'est que normal. Des actions pareilles, nous les voulons. Ce sont des actions à cause desquelles, aujourd'hui, les M23, même leur père, la phrase, c'est-à-dire, à Dormade, dialogue. Si les M23 pouvaient progresser vers le Gwana, est-ce qu'il y aurait encore dialogue ? Ils diront, non, non, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils doivent partir, nous nous venons. Mais aujourd'hui, comme ils sont à bout de force, position de faiblesse, ils trouvent que peut-être que l'État qui nous reste, cherchons à d'orloter ce qu'est dit vers le dialogue, qu'ils n'auront jamais. Ils avaient des ambitions d'arriver à Kisangani, même voir la ville de Gwana. Comment est-ce que cela se traite ? En fait, l'État passé n'est pas l'État actuel. S'ils avaient l'habitude, ils avaient toujours le moyen de convaincre Kabila, de dégénier Kabila. Kabila n'est pas Tshikedi. Kabila est autre que Tshikedi. Les Lides-Pers et les Péperdes... Et c'est loin, Kabila, dans cette affaire. Les Oisalens ont vraiment des freins pour le M23. En fait, quand vous dites qu'il faut écarter ce qu'il dit de Kabila, si les Oisalens sont aujourd'hui l'instrument de protection de la ville de Gwana, qu'en est-il fait avec ces mêmes gens par Kabila ? Est-ce que Kabila avait déjà trouvé que cette force existait ? Monsieur Georges, il y a un point qui se soulève. Le M23 commence à s'infiltrer dans la population à partir de Kitsanga et tout le reste dans les masses ici. Est-ce que l'État congolais sera en mesure de détecter où est l'ennemi ? Le M23, pourquoi s'infiltrerait la population ? Parce qu'ils ont peur de nos instruments, qu'ils sont en train de les rechercher partout où ils sont. Et on va toujours les retrouver. Croyez-vous que... Donc nous, nous ne sommes pas aussi en mesure d'aller vers eux et les infiltrer. Non, c'est la guerre. Et les stratégies sont multiples pour faire la guerre. S'ils ont été baptisés à Kaunga, partout, même à... Même ici, à Tchenguerero, même à Tchanzu, ils ont été baptisés et demandés. Alors ce baptême-là n'est pas encore terminé. Nous avons encore tout un fait. Tout un état de fait. Et Guéhena de fait. On va la voyer toujours là. Est-ce qu'on peut noter que Félix Antoine Tchizekedi est l'homme de la situation qui pourra mettre vers ce système de... C'est l'homme qui... Je l'ai toujours dit Tchizekedi est en train de nous prouver ce qui n'a jamais existé dans ce pays. Aujourd'hui, Tchizekedi est en train de prouver à la face du monde qu'il n'est plus qu'un militaire. Imaginez, c'est un civil qui fait face à une grande rébellion de puissance. Rwanda, utilisée par les puissances. Mais c'est qu'il les anéantit comme ça. C'est comme s'ils étaient dans son poignet de main, il les engoutit comme ça. Et il va les finir. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'Agama va risquer ce départ. Et ce départ sera une histoire la plus répandue et la plus inoubliable dans cette région. On va parler des vives tensions qui s'élèvent entre Burundi et Rwanda. Cet hier-là, le Burundi a fermé ses frontières suite à des accusations qui soulèvent que le Rwanda soutient les rêves Tabara, les rebelles qui se trouvent sur les sols burundais. Comment vous analysez ça ? En fait, c'est juste... Je pense que... Evariste Daïsinié, il a agi comme un homme, comme quelqu'un qui aime sa nation, le Burundi. C'est comme ça qu'un homme doit toujours agir. Il est le deuxième petit secédi de ce côté-là. Kagame, c'est un élément nuisible qui nuit à tout le monde. Qui cherche toujours à déranger tout le monde. Savez-vous que, vers les années 2015, les Rwandais ont été chassés de la Tanzanie ? Ils ont fris. Ouais, ouais, ouais. N'est-ce pas ? Ouais. C'est toujours la politique hésémonique de Kagame. Dernièrement, avec l'Ouganda, on a fermé la frontière Panda des années pour dire que Kagame, c'est l'élément qu'il faut écarter de la région. Et l'homme qui va l'écarter, qui va l'arracher, l'écarter de la région, il s'appelle Tshisekedi. Je peux même vous affirmer par cette émission qu'en Rwanda, les militaires restent encore un nombre très rébus parce qu'ils ont été saccagés sur les lignes de front, ici, au nord. Kivu, Aruturu, les soukouilles ont fait mort à des milliers et des milliers de soldats rwandais. Actuellement, c'est une autre technique. Drone, est-ce qu'il y a de l'école ? T'as-tu aussi là ? M. Georges, ce genre de pratiques qu'a pratiquée le gouvernement burundais, est-ce que l'État congolais peut-être a lésir de faire ça ? Je ne saurais pas répondre à la place des officiels. Mais chaque pays a ses stratégies. Si nous avons la stratégie des drones, des socoyes, peut-être que le burundais lui a aussi la stratégie de fermer la frontière. Nous avons nos propres stratégies mais le burundi en a les siens, la Tanzanie en a fait les siens aussi et c'est comme ça que la République, disons, chaque pays travaille. Qui vous dit que nous sommes offert les frontières et le M23 va directement fouiller ? Non. Peut-être que le M23, quand nous le frappons, c'est pour chercher toujours, même à moindrir sur toute sa force. Et moi, j'ai dit monsieur Naïshimi, vous avez fait une bonne chose. Les gens qui utilisent votre frontière pour venir nous ont filtré vers ouvrir un barac à Fizi. Maintenant, nous leur laissons un seul couloir. Il faut qu'ils passent par ici pour que nous continuions toujours à le moudre. Kegame va se retrouver un jour avec une coquille vide de l'armée rwandaise. et ça sera facile de chasser ce régime, d'installer un nouveau régime. On va noter que quelques heures après qu'on a fermé ces barrières ou ces frontières, le gouvernement burundais a décidé dans un bref délai d'expulser tous les ressortissants du Rwanda au Burundi. le Congo pourra faire des choses pareilles un jour. Ne pensez-vous ? Bon, je ne crois pas que nous puissions arriver là, mais cela revient seulement à la compétence des autorités. Moi, comme Georges, je ne saurais vraiment pas dire oui ou non. C'est seulement les autorités qui savent à quel moment et pour quel endroit on pourrait appliquer ce même système aussi. Mais d'abord, aujourd'hui, c'est le système de quoi ? De baptême. D'après vous, est-ce que c'est mauvais système ? Ferme la frontière qu'avaient pris normalement dans la résolution des conflits, même ce système de fermer la frontière existe aussi. j'ai connu cette fermeture de la frontière avec Mousset à l'époque. On a fermé la grande barrière de la petite barrière pendant deux mois. J'étais présent. Mais ce n'est pas dire que parce qu'on a fermé la frontière et la vie, le ciel a tombé. peut-être qu'on peut même arriver vers là. Kagame ou on peut dire les Rwanda se trouve alors au milieu entre la RDC, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi. Est-ce que Kagame sera prêt à faire face à ces quatre pays ? En fait, qui est Kagame ? Kagame que vous avez toujours vu là-bas, c'est Kagame préfabriqué par l'Oxida. Et quand l'Oxida trouvera que Kagame est déjà amorti parce qu'il est déjà anéandu par ses voisins, il finira par lâcher et nous allons chasser Kagame comme une mouche. notons qu'un dernier message pour le EFARDC avant de bien vouloir clôturer cette émission, M. Georges, pour l'EFARDC, qu'est-ce que vous voulez dire ? L'EFARDC, avant de vous remercier, mais je vous exhorte, je vous demande une chose, faites aussi une vigilance entre vous. Ce ne sont pas toutes les EFARDC qui sont pour la paix en RDC. Parmi vous, EFARDC, il y en a qui n'aiment pas ce pays. Faites une grande vigilance, surtout au service des TD, au service des MIAP, essayez de contrôler encore davantage parce que l'EFARDC, certains, peut-être, qui ont été, qui ont infiltré notre armée, ils semblent travailler avec vous, mais en réalité, ils ne sont pas avec vous. Mais alors, les patriotes EFARDC, nous disons d'abord merci, et multiplier toujours les stratégies pour anéantir Kagame, multiplier encore davantage vos forces, multiplier vos forces pour nous amener la paix, la paix la plus durable. et à la fin, pour votre contact, monsieur Georges, je serai mieux pour protéger cette émission. mon contact que j'ai toujours donné, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas par fantaisie. Avant que je ne les donne, je demanderais à tout le monde qui nous a toujours soumis et qui a aussi l'amour de la patrie et qui peut aider à l'avancement de ce travail que nous avons toujours fait parce que c'est un travail un travail scientifique et un travail aussi avec des risques, c'est un travail qui mérite un grand soutien de votre part. Nous sommes en contact au plus de 143 9 79 27 31 68 Merci de nous avoir suivis et c'est la fin de cette émission avec monsieur Georges sur Congo Live TV. Merci et passez une excellente après-midi. Merci. C'est moi qui remercie tous les Congolais qui vont nous suivre.